Le héros, le chef de l'essai, le dictateur, le Che Guevara de l'essai cinématographique, vidéo, le Pol Pot, le fucky, le gars qui filme des tops. À mon avis, on l'a mis sur un pied d'estal beaucoup trop haut, on surestime son talent, si talent il y a. Un gars qui va à gauche puis à droite, qui n'a pas l'air de pouvoir tenir les reines sur la crew, si on peut dire, qui laisse un peu le monde aller à leur case. Avec une petite ligne de directive, mais c'est très vague. C'est plutôt amateur comme travail. Roby, c'est un bon gars. Il fait des très belles cinèches. Mais il est trop gentil. Il ne fait pas assez à sa tête. Il ne développe pas assez ses propres idées. Il n'est pas capable d'aller plus loin que ce qu'on lui demande, en général. Donc, à l'image de Simon, une meilleure de travailler assez minimaliste, assez paresseuse. On ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va, pourquoi il utilise tel mouvement de caméra, tel style. Son montage aussi, des fois, peut être assez cabotin. On n'est pas toujours sûr de où est-ce qu'il veut nous emmener. Cam, c'est l'actrice. L'artiste, visuel, côté réalisation, elle touche pas mal à tout. Un jeu d'acteur très, très fluide, très persuasif. Donc, absolument, chapeau. Chapeau, gars. Puis encore une fois, je pense que j'aurais dû jouer le rôle du réalisateur frustré. Pas mal plus intense. Je suis sûr qu'elle aurait landé comme il faut. C'est pas mal ça. C'est juste... C'est un bijou de l'avoir. Je vais poser la question, est-ce que Gual a sa place dans l'essai? Je crois que Gual pourrait être remplacé par n'importe quel épouvantail possible. C'est le rôle muet. Le gars directeur photo à temps partiel qui fout pratiquement rien, qui écoute jamais. Tu as un rôle comme ça, tu peux le remplacer. C'est un peu pour tourner au ridicule justement sa place dans l'essai que je l'ai mis dans le naufragé. Dans le sens... Tu te crois tellement important mais on va te mettre un gros plan sur toi pour que tu saches à quel point tu es important dans le groupe. Une petite attitude aussi, souvent... C'est le gars blasé dont on pourrait se passer. Mais bon, en même temps, ça crée un room tone qui n'est pas vide. C'est le gars qui fait ça. 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 Bon comédicien, je crois, pour la scène, mais pour ce qui est de tourner dans les essais, il essaye de la jouer naturelle au lieu de l'être. Il ne faut pas tenter d'imiter le réel, mais de donner l'illusion du réel. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas totalement. Et c'est un peu figé. Donc, ça réussit, mais en même temps... Est-ce que j'ai une place dans l'essai? Ma réponse... Définitivement, oui. Je pense que j'ai été le point fort dans l'essai 3. J'ai donné le meilleur de moi-même, je crois, à ce moment-là. Même si j'articule mal, ça me donne un aspect un peu autiste. Donc, on peut nous dire, pauvre gars, il est attardé mental. Donc, je pense que ça me donne un point de plus. Je ne suis pas le gars cool, donc on peut facilement me basher. Et donc, dans ce sens-là, je crois que je suis beaucoup plus accessible au public que tout le reste de l'équipe qui se prennent tous pour des dieux. Je ne dis pas que je me prends pour une merde, loin de là. Très, très loin de là. Parce que je crois que je suis celui qui a sauvé l'essai de la mort subite. Si je crois poursuivre l'aventure de l'essai, à mon avis, je vais être obligé. Parce que de toute façon, sans moi, ils ne peuvent pas arriver à grand-chose. Ça va faire du surplace, sinon. Je suis celui qu'ils attendaient. Mes films sont beaucoup plus supportables que ceux de Simon qui recherchent tout le temps une espèce d'effet de malaise. Alors que moi, je suis là pour apporter une espèce de... pas un effet de bonheur, mais un effet de... plutôt de bien-être. Donc, je suis le bienfaiteur de l'essai. Sous-titrage Société Radio-Canada